On est au début du mois d'octobre les Amigos et les 6 prochains mois s'est reconstitué de l'automne et l'hiver. Il va faire super froid, il va faire nuit tôt et il n'y aura aucune distraction. Bref, c'est le climat parfait pour disparaître et revenir en étant un nouvel homme. C'est le défi que je vous lance aujourd'hui les Amigos et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 stratégies ultra efficaces à suivre pour vous permettre de réussir ce challenge et de revenir dans 6 mois en étant un nouvel homme. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Bienvenue à toi mon Amigos sur cette chaîne si tu es nouveau. Ici, on parle de développement personnel au masculin et mon but à moi, c'est d'aider un maximum d'hommes à sentir bien dans leur peau et dans leur vie. Donc si tu es nouveau et ça t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne. Donc le premier point qui est le plus important pour réussir cette transformation en 6 mois les Amigos, c'est qu'il ne faut absolument pas que vous en parliez aux autres. N'en parle à personne, garde ça pour toi, disparaît gros. Et comme on dit, fais le travail dans l'ombre pour que personne ne regarde. Même si tu as des objectifs, même si tu as des ambitions, tu as des choses que tu voudrais dire à tout le monde, ne dis rien. Maintenant, le deuxième point évidemment, ça va être de te fixer des objectifs qui vont être personnels et individuels pour toi. Des choses qui te tiennent à cœur, des choses que tu as vraiment envie d'accomplir et qui vont dans le sens de l'homme que tu as envie de devenir. Donc cette partie-là, c'est super important parce que si les objectifs ne t'inspirent pas, si les objectifs ne te parlent pas, tu vas avoir du mal à passer à l'action. Donc prends le temps de réfléchir à ce que tu as envie d'accomplir durant les 6 prochains mois. Est-ce que tu as envie de monter un business sur Internet ? Est-ce que tu as envie de te forger un physique divin, musclé, sec, beau gosse ? Est-ce que tu as envie d'apprendre une nouvelle compétence ? Bref, à chacun ses objectifs. Mais si tu n'as absolument aucune idée d'où tu peux commencer, toi, tu es un homme si tu suis mes vidéos. Et donc, il y a des choses que tous les hommes ont tout à fait intérêt à développer. Et ce sont les trois recommandations que je vais te donner aujourd'hui. La première, ce serait de te focaliser sur tes finances. Quelle que soit ta situation actuelle, tu peux toujours améliorer tes finances. Donc, fixe-toi des objectifs par rapport à ça. Ça peut être d'économiser une certaine quantité d'argent. Peut-être que pendant les six prochains mois, tu vas cumuler les travails, cumuler les jobs pour amasser un maximum de cash pour pouvoir l'investir plus tard. Mais ça peut aussi, par exemple, de monter un business en parallèle de ton boulot comme une chaîne YouTube comme moi je fais pour la monétiser et gagner un peu de la thune pour devenir plus libre financièrement et pourquoi pas faire un travail qui t'inspire plus que celui que tu fais actuellement. Mais ça peut aussi être à prendre une nouvelle compétence, gagner en qualification, te focaliser dans l'entreprise dans laquelle tu travailles pour gravir les échelons et monter en position et gagner du coup plus d'argent avec un salaire plus gros. Ensuite, le deuxième domaine dans lequel tu peux te focaliser, ça va être ta santé et plus particulièrement ton fitness, ton physique, ton corps. Parce que nous avons tous intérêt, les amis, c'est avoir un bon physique, esthétique, musclé, fort, en bonne santé dans lequel on se sent bien. Et donc, tu peux tout à fait te fixer dans les 6 prochains mois de te forger en parallèle de tes objectifs de finances, te forger un putain de physique. Pousser beaucoup plus lourd à la salle, avoir une diète qui tient la route, avoir un programme d'entraînement optimisé qui va te permettre de gagner en force et avoir un physique plus esthétique. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous en ai créé un complètement gratuit que vous pouvez suivre. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Bref, l'objectif de te forger un physique plus beau et un physique plus esthétique et en meilleure santé, c'est un objectif qui vaut vraiment le coup et qui donnera non seulement beaucoup plus confiance en toi, qui va non seulement forger ton estime personnelle, mais il va également améliorer tes relations aux autres parce que les gens, quand ils vont voir que tu as un bon physique, directement, tu seras considéré un peu plus. Et les senioritas, évidemment, elles aiment bien des mecs avec un bon physique. Ça, ça va de soi. Et enfin, la troisième catégorie d'objectifs sur laquelle tu peux te focaliser, c'est aussi ton apprentissage, c'est aussi tes connaissances et les choses que tu apprends au travers des lectures. Et donc, moi, je t'encourage vivement à te faire fixer un objectif de lire six livres durant les six prochains mois. Et ça, c'est le minimum vital. Si tu peux en lire 12 livres de non-fiction sur des domaines spécifiques qui t'intéressent par rapport à tes objectifs, mon ami, go, fais-le. D'ailleurs, je vous mets une liste de 12 livres qui pourraient vous intéresser pour ce challenge. Je vous la mets dans la description. Et donc maintenant, une fois que tu as fixé tes objectifs, tu sais exactement ce que tu as envie d'atteindre pendant les six prochains mois durant lesquels tu vas complètement disparaître du monde et dans laquelle tu vas te focaliser sur toi, tes objectifs pour devenir cet homme que tu veux être. Eh bien, ça va être super important, mon gars, que tu te crées un protocole journalier à suivre. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des étapes, des choses que tu fais tous les jours qui vont t'assurer qu'au bout de six mois, eh bien, tu as atteint ton objectif. Donc, encore une fois, ce protocole, il peut être spécifique à chacun. Moi, je vais vous partager le mien. Alors, du coup, parce que voilà, je me suis pris un petit tableau, tu vois, où tu vas tout cocher. Et par exemple, dans mon protocole, j'ai numéro un, la lecture. Numéro deux, de la méditation journalière. J'ai de la mobilité à faire pour avoir une meilleure santé, etc. et tenir le coup à la salle parce que je me fais un peu vieux, tu vois. Il va également être obligatoire pour moi de faire une séance soit de musculation, soit de running, soit de yoga, pour, voilà, mon fitness. Et c'est aussi impératif et obligatoire que je n'aille pas ni sur Instagram, ni sur les Reels, les shorts YouTube et perdre mon temps globalement sur les réseaux sociaux. Cela, c'est une règle que je dois respecter. Et puis aussi, il y a le fait de planifier ma journée pour le lendemain et aussi planifier les cinq choses que je dois absolument accomplir le lendemain qui concernent mon projet YouTube, le projet Hola Monsieur. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à être plus productif, comment vous organiser et être plus efficace, je vous ai déjà fait une vidéo. Je vais vous la mettre juste ici. Cela pourra fortement vous intéresser. Mais l'idée de ce protocole, c'est vraiment d'avoir une base que vous allez suivre tous les jours au mode déterminé, au mode machine de guerre. Comme cela, tu vas t'assurer que tous les jours, tu avances vers tes objectifs et qu'à la fin des six mois, tu reviendras en ayant atteint ce que tu voulais atteindre. Mais si tu veux t'assurer de réussir, c'est très important mon ami Go que tu respectes aussi le point numéro 4 qui est d'identifier tes mauvaises habitudes actuelles qui t'ont empêché de te rapprocher de tous ces objectifs-là. Parce qu'il y a des chances que certains objectifs que tu vas fixer, ce soient des objectifs que tu t'es déjà fixés il y a quelque temps. Peut-être que cela fait un moment que tu as envie d'avoir un bon physique mais tu ne l'as pas. Peut-être que cela fait un petit moment que tu as envie de travailler sur ton projet en parallèle de ton boulot mais que tu ne l'as pas fait. Cela fait peut-être un petit moment que tu as envie de lire mais tu ne le fais pas. Et cela, c'est surtout parce que tu as déjà des mauvaises habitudes qui t'empêchent de faire les bonnes. Et donc, il faut que tu les identifies et il faut que tu les supprimes. Et généralement, les mauvaises habitudes, ce sont des choses qui vont nous faire procrastiner. Ce sont des choses qui vont nous faire nous sentir moins bien et ce sont des choses qui sont un petit peu réflexes pour nous. Et donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment les identifier et te dire que tu ne vas plus les faire et tu peux les remplacer par des nouvelles habitudes qui peuvent être meilleures. Par exemple, les mauvaises habitudes typiques chez les mecs, c'est de mater du porno. Si tu mates du porno, quand tu t'ennuies, si tu mates du porno quand tu vois une meuf fraîche sur Insta, cela t'empêche d'évoluer en tant qu'homme, de te rapprocher de tes objectifs parce qu'au lieu de travailler, au lieu d'être focus, tu es en train de te tastiquer. Donc, cela ne sert à rien, tu te sens comme une merde, nul. Cela peut être aussi une habitude réflexe pour toi d'aller sur les réseaux sociaux et de perdre ton temps à scroller sur Instagram. Donc, fais-moi plaisir, gros. Supprime Instagram. Je vous ai déjà fait une vidéo aussi, tu peux aller la regarder, qui vous explique pourquoi les réseaux sociaux sont en train de tuer ta masculinité, ta détermination et tes objectifs, ta réussite. Donc, si c'est cela ton mauvaise habitude, ton réflexe qui te fait procrastiner, supprime cette habitude par par exemple la lecture. Voilà, au lieu de te perdre ton temps sur les réseaux sociaux, lis un livre, cela va te rapprocher de tes objectifs. Aussi, il y a peut-être la télévision, les jeux vidéo. Donc, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, moi, je ne vois aucun mal à jouer aux jeux vidéo ou regarder la télé ou regarder un film ou une série ou quoi que ce soit du moment que vous avancez sur vos objectifs. Sauf que dans la plupart des cas, ces choses-là comme la télé, les jeux vidéo, les animés, tout ce que tu veux, cela vous empêche de travailler. Cela vous fait procrastiner. Et donc, si toi, tu vois que ces habitudes-là, ces loisirs-là t'empêchent de te rapprocher de tes objectifs, supprime-les. Au moins comme cela, tu es sûr que tu ne vas plus les faire. Au moins pendant cette période dans laquelle tu vas être focus sur toi pour t'assurer que tu ne seras pas tenté par le pic de dopamine que cela va t'apporter et que tu vas rester du coup focus sur tes objectifs. Et enfin, il y a évidemment d'autres mauvaises habitudes, surtout les habitudes alimentaires comme acheter de la mauvaise bouffe, commander Uber, manger n'importe quoi chez toi et ce qui va t'empêcher d'avoir un bon physique. Et là, c'est encore une fois la même chose. Le meilleur moyen de t'empêcher de manger n'importe quoi, c'est de ne pas l'acheter. Quand tu vas à Carrefour faire tes courses, ne pas prendre des trucs bullshit, ne pas prendre des chips, ne pas prendre tous ces produits que tu sais sont mauvais pour toi et de supprimer des applications comme Uber Eats pour ne pas que tu commandes. Ok ? Donc, super important, bien identifier vos mauvaises habitudes et mettre en place des choses pour que vous ne les fassiez plus. Et enfin, le cinquième conseil pour vous permettre de changer votre vie en six mois, en disparaissant et en vous concentrant sur vous-même, c'est vraiment les gars de rester focus, de n'avoir rien à foutre de ce que les autres vont penser de vous et d'embrasser le processus. C'est super méga important les mecs parce que je vous dis, là, c'est l'hiver. Il va commencer à faire froid, pas beau machin et quand toi, tu vas commencer à te focus sur tes objectifs, que tu vas commencer à être super déter, tu vas forcément devoir dire non aux gens qui vont vouloir te tirer vers le bas avec tes mauvaises habitudes du passé, les mauvais réflexes, comment aller boire des pintes, comment aller fumer des clopes, comment aller en soirée, etc. Les gens voudront que tu restes le même. Mais toi, mon pote, tu sais que tu vaux beaucoup plus. Sinon, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo, gros. Donc, toi, tu sais dans le fond que tu es un mec déter, tu sais que tu as envie d'atteindre plein de trucs stylés pour toi, tu as envie d'atteindre tes objectifs, pour toi, ta famille, tes proches, pouvoir mettre bien tout le monde. Je sais que c'est ce que tu veux et je sais que tu sais que tu es capable. Mais les gens autour de toi, ils vont t'en empêcher, gros. Ils ne voudront pas que tu sois déter, ça va leur foutre le seum de te voir développer. Et donc, à ce moment-là, quand les jeunes vont dire non, mais viens en soirée, non, non, mais viens t'amuser, pourquoi tu vas tant à la musculation, pourquoi tu es autant focus sur ton projet, pourquoi tu ne veux pas t'amuser, mais profite de la vie. À ce moment-là, tu vas te rappeler de ce que je t'ai dit et tu vas rester focus. Tu vas rester quand même focus. Tu ne t'en bats les couilles, gros. Là, dans le titre, c'est disparaît et reviens dans six mois. Donc, tu disparais de la circulation, mec. Là, tu pars sur six prochains mois de détermination, de focus. Donc, tu disparais et tu reviendras pour le printemps. Tu reviendras pour le printemps en étant tout neuf, ok ? En étant un nouvel homme. Mais il faut que tu n'aies rien à foutre de ce que les gens vont penser de toi. Il faut que tu crois en toi-même. Il faut que tu crois en tes projets. Il faut que tu crois en tes objectifs et que tu t'en donnes les moyens en restant concentré, en embrassant le processus. Parce que ça ne va pas être fun tous les jours. Il y a des jours où tu risques de faire de la merde, mais ce n'est pas grave. Si tu rates un jour, le lendemain, tu recommences. Ce n'est pas parce que tu as raté une fois que ça y est, tout ton processus, il est raté. Tu rates une fois, ce n'est pas grave. Tu te reconcentres. Tu te refocuses sur tes objectifs. Tu revois ta vision. Tu revois tes objectifs. Tu revois tes routines. Tu redémarres et tu commences à faire les choses que tu sais sont bonnes pour toi, mon pote. Et si tu fais tout ça, je te garantis que dans six mois, tu vas revenir. Tu seras un homme plus confiant, plus charismatique, avec des meilleures finances, avec des objectifs plus clairs, des choses qui ont avancé pour lui. Tu te sentiras mieux. Et c'est comme ça, gros, que ton estime personnelle évolue. C'est comme ça que tu attires des gens qui valent le coup dans ta vie, que tu vas trouver une seniorita et que les choses vont bien aller pour toi. Mais pour ça, il faut passer par cette phase de sacrifice qui ne va pas être simple. Mais les gars, aujourd'hui, je vous lance le défi de vous focaliser sur vous pendant les six prochains mois et de tout faire pour atteindre vos objectifs. Donc, si vous êtes déterre, les mecs, mettez-moi dans les commentaires c'est quoi les choses sur lesquelles vous allez vous focaliser. C'est parti, ça va vous engager. Et vous pourrez revenir dans six mois dans les commentaires et marquer si oui ou non, vous avez atteint vos objectifs. Ok, les mecs ? Donc maintenant, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez un programme de musculation pour vous permettre de prendre de la masse et de la force pour avoir un bon physique esthétique et harmonieux, vous avez le lien dans la description. C'est gratuit. Et puis les mecs, sur toutes ces douces et belles paroles, je vous kiffe, je vous love et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Yeah ! Sous-titrage ST' 501